Tranquille Salut tout le monde, comment ça va ? Aujourd'hui, vidéo spéléo, c'est parti mes vidéos spéléo Plongée, je suis avec Tib, un pote, on se connait depuis quoi ? Salut ! Un an à peu près, ouais, à peu près Donc là on a un petit trou, vous voyez, plutôt agréable de visu Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est deux siphons à passer d'à peu près moins 8 mètres et 30 mètres de long Ça va être sportif et très joli Bon, on n'oublie pas la spéléo plongée, il faut vraiment la prendre très 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 au sérieux Donc c'est ma première expérience, on va voir comment ça se passe Allez, c'est parti ! Première expérience, mais pas en plongée Comme vous le savez, sur ma chaîne, j'aime traiter de tous les domaines d'exploration Après le parapente, l'alpie, la spéléo, l'exploration urbaine et j'en passe Le seul point qui manque à l'appel, c'est la plongée Aujourd'hui, on est dans les bouches du Rhône À côté de ces magnifiques falaises qui cachent un endroit incroyable Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un diplôme de plongeur professionnel B0 Que j'ai depuis quoi ? 3 ans Donc je ne me lance pas totalement dans l'inconnu Concernant mon entraînement avec le matériel nécessaire à la plongée souterraine J'étais déjà allé à Marseille il y a environ un mois pour m'entraîner avec Thibaut On a fait quelques images, c'était magnifique Mais bon, ça reste une plongée en mer, donc rien à voir C'est le spot parfait pour voir des poissons Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça On est là pour plonger avec plutôt un plafond au-dessus de notre tête et sur les côtés Les siphons qu'on va voir font peur, mais sont d'une beauté sans égale Faut savoir que c'est une discipline à ne vraiment pas sous-estimer ni prendre à la légère Allez, direction les entrailles de la Terre Mais avant de commencer ce projet qui m'a demandé 4 mois de préparation et formation J'ai décidé de collaborer avec une marque, Igral Igral, c'est un site et une application qu'on installe gratuitement sur son navigateur Et qui va te permettre de récupérer un cashback sur tes achats sur internet Igral fonctionne avec plus de 1700 marques et partenaires Avec un énorme spectre des possibles Exemple, en Speleo, on utilise énormément de matériel qu'on laisse sur place Des mousquetons, des cordes Et du coup, avoir un système de cashback pour récupérer un petit peu d'argent et acheter malin Est du coup, très utile Donc pour ce projet, j'ai téléchargé Igral Je suis allé sur le site alpiniste.fr Grâce à l'icône, je sais que ce site est donc partenaire avec Igral J'ai activé le lien marchand et il me propose 3,5% de cashback cumulable avec les codes promo Maintenant, comment ça fonctionne ? A chaque achat en ligne, vous cumulez des gains dans votre cagnotte Et dès que vous atteignez 20€, vous pouvez le retirer soit par virement bancaire, Paypal ou chèque cadeau Tout ceci est possible car Igral touche une commission des marchands qui est redistribuée aux membres J'ai négocié un avantage exclusivement pour vous Il y a un lien en barre d'infos qui vous offre 10€ de bienvenue au lieu de 3 habituellement Donc vous trouverez tous les liens en description Allez, maintenant direction l'intérieur de ce gouffre en plongée pour en découvrir ces mystères Ah oui Ah oui Ah hop, dans le trou Ah hop, j'arrive ici Oh les moustiques, c'est pas comme en Savoie ici Oh il y en a en Savoie aussi mais... Tu sens qu'on est dans le sud Je sais pas si vous voyez les gens, il y a une putain d'araignée là Elle donne pas envie du tout On va essayer de pas trop la déranger Après tu passes mes quittes un par un sur la porte Ok Hop là Oh mais trimballer les bouteilles de plongée là C'est pas le même game Ah oui Parce que c'est lourd On va s'équiper ici Ok C'est si près que ça le siphon ? Là c'est le S2 du coup Et normalement il déborde Là il n'a pas débordé Ah ouais c'est petit Eh ben go Bon les gens, je vais vous mettre là Attendez Voilà, on a déjà fait la petite partie Oh il est super chaud Et là on va s'équiper pour plonger le premier siphon On a des billes en bouteille de plongée Qui font 4 litres chacune On a 8 litres dans l'eau Du coup, voici le topo de ce projet On va commencer directement par le siphon numéro 2 Car le premier n'est pas obligatoire Il fait moins 5 mètres de profondeur sur 30 mètres de long Avec normalement aucune grosse visibilité Ensuite on aura une bonne heure de marche Pour arriver au siphon numéro 3 Qui est genre vraiment magnifique Vous allez voir Bon, je vous laisse stresser avec moi Pour ma première Il y a énormément de préparation matérielle Et de concentration C'est pas un sport pour montrer qu'on est le plus fort Dans tous les cas C'est l'eau qui gagne à 100% Allez, let's go Bon du coup les gens On se motive Je vais vous mettre dans un caisson étanche Et on va se concentrer pour passer le premier siphon Puis voilà Allez c'est parti, on y va On met les frontales On met les sacs étanche Une petite technique Il faut les emporter derrière Il faut les emporter derrière Hop Il va aller les gens On y va Ouh, on a gelé sa mère Non, on va aller La progression dans un siphon Ouais C'est bien sur le fil Au bout de la corde Ouais Je te garde pas près de toi T'as toujours le bras tendu Ok De façon à pas te moissé dedans Si jamais t'as à passer dessus Tu gardes le bras tendu Tu le prends de l'autre main Puis tu le repasses à la corde Toujours tendu En fait, tout ce qu'il y a d'entre eux Tu les gardes Pour pas te moissé dedans Ok Après tu vas pas vite Tu tiffes Ouais ouais Parce que là ça passe où ? En dessous là en fait Comme ça Ça tourne un peu juste là Tac Ça tourne Tac Ça descend Ouais Sur moins 4 Bon t'as pas le mettre derrière Tranquille Ok Voilà Donc Tu mets tes poumons Tu te laisses descendre Pas pressé Je suis pas que je suis devant Tu dois venir me rejoindre Donc moi je vais t'attard On a de l'air Tout va bien Ouais Et si tu le sens pas Demi-de-tour Il n'y a pas de problème Ouais Si il y a un truc qui va pas T'en masque qui prend l'eau Soit t'as l'invité Soit tu fais une demi-tour Du coup là Incroyable On n'y voit rien On n'y voit rien Mais j'ai eu Tu n'y vois Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon, c'est vraiment une sensation incroyable. J'avoue que quand nos sacs se coincent un peu, ça fout la pression, mais il faut rester ultra calme et lucide pour éviter le plus de problèmes. On a vraiment l'impression d'être comme un astronaute en apesanteur, avec des murs tout autour de nous. Donc déjà, j'espère que vous allez pouvoir me donner en commentaire votre ressenti sur chaque siphon, à commencer par celui-là. Maintenant, moi je pars sur de la belle spéléo classique pendant une heure, mais ça va durer à peine 3 minutes pour vous. Allez, direction le magnifique siphon numéro 3. Alors, on ne prend pas les blocs, je ne sais pas ce que vous voyez, parce qu'il y en a d'autres plus loin posées. C'est parti pour une heure, là ? Une petite heure ? Waouh ! Donc là, il ne faut vraiment pas se blesser après un siphon. Par rapport à la savoie, vos roches, elles tranchent de ouf ! Eh bien, il faut quand même ramper. Ok. Tu es sûr qu'on a envie de se dépêcher pour aller te ronger ? Ouais, c'est la petite fontaine d'eau. J'ai bien soif, moi aussi. Ouais, c'est un plaisir. C'est tout un plaisir, elle est bonne. Toujours, de toute façon. Ouais. Ah, ça fait du bien. Merci, Petito. Je vous donne à boire aussi, les gens. Ouh, bah là, on continue. C'est un lac, là ? Bah, c'est fort joli. C'est un petit bel dalle en porte-à-pour. C'est un petit bel dalle en porte-à-pour. Ouais. Ah non, ça continue là-bas. C'est au plafond ? Ouais. Ok. Vas-y, je te passe le kit si tu veux. C'est bon. Trop beau ce lac. Bon, du coup, c'est bon, on est arrivé là. Franchement, c'était pas si long que ça. Il y a de la buée, ça se voit que c'est aquatique comme Speleo. Mais on ressort les détendeurs. On a quelques bouteilles là qu'on a posé le week-end dernier. Enfin, qu'ils ont posé pour moi le week-end dernier. Et comme ça, on les ramènera tout à l'heure. Et ça va repartir. Allez, on y va. On va voir le siphon déjà pour voir ce que ça donne. Hop, hop. Petit repérage du siphon. Hop là. Ok. Oh, il est beau celui-là. Il est un peu plus large. Ouais. Il est plus long. Trop beau. Il est clair. On va se regarder. Bah, il ne reste plus qu'à le faire. Y aller. Bon, c'est la partie. On se re-équipe. Allez. Bon, du coup, les gens. On va tranquillement remettre les détendeurs. Aller les mettre dans nos kits. Et c'est parti pour le deuxième siphon. Donc, ce sera le dernier. Mais il faut savoir que ce n'est pas encore terminé. Parce qu'il reste quelques galeries à explorer de l'autre côté. Et après, il va falloir faire le retour. Il faut savoir que les siphons, sur le retour, généralement, comme on est déjà passé, l'eau n'est pas claire du tout. Donc, c'est comme faire de la plongée les yeux fermés. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est vrai que là, on va devoir repasser les deux. Enfin, passer lui et repasser les deux après. Donc, allez, c'est parti. On s'équipe. Bon, nous voilà devant l'objectif du jour. Le siphon numéro 3. Je décide de passer en premier pour être sûr de vous faire les plus belles images possibles. Mais, petit problème. En arrivant devant, un des détendeurs de Thibault fuit un joint à casser. Bon, les gens, retournement de situation. On a eu une couille, un détendeur ne marche plus et fuite. C'est-à-dire qu'en gros, on a un joint qui a sauté. Donc, heureusement, on a toujours un kit avec des joints qui est ici. Vas-y, montre-les. Ouais. Et du coup, on va changer ça à la réparer. Comme quoi, il faut bien tout prévoir à chaque fois. Allez, on change tout ça et on y retourne en espérant pouvoir plonger ce S2. Comme quoi, il faut toujours prévoir de quoi les réparer. Car on aurait très bien pu rester coincé entre les deux siphons. Allez, c'est parti pour un moment qui va rester gravé à vie dans ma mémoire. Bon, les gens, j'y vais en premier pour le deuxième siphon. Allez, déjà là, on va jusqu'au siphon. Allez, on va jusqu'au siphon. Un peu... Et puis, on va jusqu'au siphon. Sous-titrage ST' 501 ... 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 spéléo réellement en condition du coup je veux vraiment savoir ce que vous en avez pensé parce que moi de base je trouvais ça hors du temps ultra compliqué et tout, alors c'est compliqué, c'est hyper exigeant mais en soi je trouve que ça s'est super bien passé allez, dans tous les cas merci à tout le monde, pensez à vous abonner à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche et toutes les notifications, on est au courant je fais un live tweet du coup juste après à 20h tous les mercredis, oubliez le pas et on remercie bien sûr tous les tipeurs allez, passez une bonne journée nous on est bientôt proche de la sortie donc on va sortir, qu'on ressorte allez, ciao tout le monde